Il manque de poids, il est pas assez physique, ça fait un bon remplaçant. Qu'est-ce qu'on en a entendu des murs et des pareaux sur Thibaut Flamand ? Avant la tournée d'automne. Et oui, avant la tournée d'automne, on en entendait toutes les couleurs sur le profil du joueur, son jeu, et il a réglé tout le monde. On va revenir un petit peu sur l'histoire de Thibaut Flamand, quel est son profil de joueur, et quelles sont ses caractéristiques. Parce qu'il faut dire ce qui est, il a eu un parcours atypique. Et quand je te dis un parcours atypique, c'est vraiment atypique. Et oui, tu vas voir comment est-ce qu'il s'est formé. Il est passé par bien des étapes. Il est né en 1997 en Belgique. Et il joue dans un club belge que tu connais sûrement si t'as déjà entendu parler de la Belgique au rugby, c'est Waterloo. Et il va y faire ses armes à l'ouverture. Et oui, monsieur Thibaut Flamand a été fermé à l'ouverture. Il joue seconde ligne maintenant en équipe de France, mais c'est un ouvreur de base. Et ça explique beaucoup de choses. Il va jouer pour les sélections U16, U18 et U20 belges. Puis il part en Angleterre faire ses études. Et il va intégrer l'équipe de son université. Et il va commencer dans les équipes préserves. Puis il va progressivement monter parce qu'il y a un génie qui a eu l'idée de placer son ouvreur de 2m03 en deuxième ligne. Franchement, on peut dire merci à nos voisins anglais sur ce coup-là. Et en 2017, Thibaut Flamand, il part en Argentine faire un stage à l'ambassade de France. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, le rugby, c'est pas sa priorité. La priorité vaut à ses études. Et 2017, il a 20 ans. Contrairement à d'autres joueurs qui, à 20 ans, sont en structure, en centre de formation, qui s'entraînent deux fois par jour, jouent avec les espoirs, commencent à s'entraîner avec les pros, Thibaut Flamand, lui, il a décidé de partir faire un stage en Argentine. Et moi, perso, je pense que c'est une très bonne chose. Parce qu'on oublie souvent que la carrière d'un joueur de rugby, c'est quelque chose de très volatile. Tous les ans, on se retrouve avec des joueurs pros qui n'ont plus de contrat. Tu fais d'énormes sacrifices, t'as quitté ta famille pour partir en structure, en centre de formation. Tu t'y files comme un poney sur tes séances d'entraînement. Et puis derrière, tu vas déménager aux quatre coins de la France au gré des contrats qu'on va te proposer. Et oui, tous ceux qui sont en centre de formation ne terminent pas pros. Et donc, du coup, les autres joueurs sont reversés dans des divisions inférieures. Mais pro D2, ça reste pro. National, ça reste pro. Mais ensuite, il y en a qui partent en fédéral 1 ou qui ont des contrats moins importants. Et donc, tu peux bouger partout en France ou à l'étranger. Et un jour, t'as plus de contrat. Ou pire, tu te blesses. Fin de carrière, commotion à répétition, tu perds la mémoire. Et t'as un choix à faire entre gagner 1200 balles dans un club pour jouer au rugby ou la perte de ta mémoire, sachant qu'une carrière à 35 ans, c'est fini. Enfin, ça, c'est un sujet qui mérite plus de 30 secondes sur une vidéo. Continuons sur Thibaut Flamand. Eh, faut me le dire quand je commence à m'emballer et partir dans mes délires. Thibaut Flamand, il semble garder les études comme priorité. Et à 20 ans, il intègre le club de Newman en Argentine. Il commence en équipe 5 du club. Et il monte progressivement pour arriver en équipe 1. Et l'équipe 1 de Newman, elle joue en division 1 du championnat d'Argentine. Ils vont d'ailleurs aller en finale cette année-là où ils vont perdre. Et donc, du coup, M. Flamand passe de l'équipe 5 à l'équipe 1 en Argentine. Et derrière, quatrième année de licence, il retourne en Angleterre et il va jouer en troisième division anglaise. Eh oui, M. a 21 ans, Thibaut Flamand joue en troisième division anglaise. Et après, il faut pas se leurrer. Comme tout joueur qui est au-dessus dans sa division, il va se faire repérer assez rapidement par un recruteur des WASP et il va signer son premier contrat au WASP. Et c'est en 2019, pendant qu'il y a les deuxièmes ligues des WASP qui sont partis à la Coupe du Monde respectivement avec l'Angleterre et le Pays de Galles, que lui, il va réussir à gratter son temps de jeu en équipe professionnelle. Et il se fait une place dans l'effectif. Et là, ça se gâte. Parce qu'en 2021, il peut être éligible pour le 15 de la Rose. Et l'entraîneur de basse à cette époque-là, c'est Pierre-Henri Bronquant, qui d'ailleurs maintenant est avec l'équipe d'Australie, qui est français et qui veut le faire venir en France pour que son talent, il n'échappe pas au radar du staff du 15 de France. Et il en informe William Servat et Hugo Mola. Donc Hugo Mola, il se frisse tout de suite et il le recrute. Et là, tu te dis qu'on est quand même assez forts les Français, voire un peu perfides même. On arrive à envoyer des entraîneurs espions en Angleterre pour rabattre les potentiels joueurs qui seraient sélectionnables avec la France ou avec l'Angleterre. Chapeau, messieurs. En tout cas, Mola, il ne laisse pas filer la pépite. Et il rejoint le stade Toulousain pour la saison 2020-2021. En deux ans, il passe de la troisième division anglaise à champion de France et champion d'Europe avec le stade Toulousain. Propre l'Ascension. Et pourtant, la concurrence, elle est rude à Toulous, attention, hein. Tu l'as peut-être oublié, mais il y avait quand même Técori, les deux frères Arnold, mais à fou. En deuxième ligne, c'est pas marrant de se faire sa place. Et en tant que bon double champion de France et d'Europe, il est naturellement convoqué avec le groupe France. Pendant le Grand Chelem 2022, il est en concurrence avec Cameron Wauquie au poste de numéro 4. Et c'est Wauquie qui est premier homme à cette époque-là. Wauquie qui s'est imposé, en fait, sur la tournée en Argentine et sur la tournée de septembre. Et du coup, j'ai cette impression que tout le monde lui colle l'étiquette manque de physique, finisseur. Et quand on a joué l'Afrique du Sud cet automne, il a mis tout le monde d'accord. Et il a gagné ses galons de titulaire en équipe de France. Aujourd'hui, peu de personnes peuvent remettre en cause ses compétences. Tu vas me le demander, je sais. T'as fini le blabla, ça y est, on s'attaque qu'au profil du joueur et à ses compétences, ses caractéristiques. Le premier point, qu'on ne souligne sûrement pas assez à mes yeux, c'est que Thibaut Flamand, c'est un athlète moderne. Ouais, t'as bien entendu, un athlète moderne. Déjà, je pense qu'en deuxième ligne, à 116 kilos, tu manques pas spécialement de physique. Il fait partie pour moi de ces nouveaux profils de 4 qui ressemblent plus à des 7 qu'à des 4. Je vais m'expliquer. On leur demande d'avoir une capacité de déplacement, une vitesse de déplacement et une disponibilité qui est plus importante sur le terrain. Sans pour autant négliger les phases de combat. Et sur ces phases de combat, c'est pas l'agressivité que je retiens de la part de Thibaut Flamand. Autant quand tu penses à des mecs comme Etzebet, comme Meafou, comme Wilmc, tu penses à des mecs qui sont rugueux, qui sont durs sur l'homme. Autant quand tu penses à Thibaut Flamand, tu penses plus à de l'adresse et de la vitesse. Et pourtant, c'est un sacré défenseur. Il a cette capacité à venir attaquer très bas. Sur les plaquages, il vient te défoncer soit les genoux ou soit mettre l'épaule au niveau du bassin. Et c'est là où je trouve sa technique de plaquage qui est vraiment intéressante. Je t'explique. Au vu de sa taille, il pourrait être tenté de faire des blocages ou de coffrer le ballon pour empêcher la libération, etc. Mais non, il effectue des plaquages que j'ai envie de qualifier de plaquages d'école. Pourquoi des plaquages d'école ? Pour leur efficacité à faire tomber. On attend d'un plaquage de faire tomber. Si possible, de faire tomber et de faire reculer. Mais la priorité, c'est de stopper le porteur du ballon. Le premier truc sur le plaquage, c'est qu'il se baisse. Il met les épaules à hauteur de la cible. C'est ce qu'on apprend souvent aux jeunes et même pour plaquer. Si tes épaules sont à hauteur de la cible, tu vas pouvoir impacter. Si tu essayes de plaquer en ayant les épaules à la hauteur du cou adverse, tu sais que tu vas l'attraper au niveau du cou. Et le fait qu'il se baisse, parce qu'il fait 2 mètres quand même, donc quand il vient plaquer, il met les épaules à hauteur de la cible, il se baisse. Et ça, ça va lui permettre de mettre ses mains au niveau des genoux. Et là, ça me fait penser un petit peu à une technique de plaquage de 13 où il cale les 2 mains derrière les genoux et au moment où il impacte, il tire les 2 genoux. Si tu veux, tu peux essayer. Tu mets ton épaule au niveau du bassin de quelqu'un, tu mets tes 2 mains au niveau de ses genoux, tu pousses avec ton épaule, tu tires avec tes bras. T'as un petit effet de bascule où le mec, il va faire pouf ! Et quand on apprend le plaquage, on demande souvent de mettre un appui fort devant pour avoir un axe fort avec ton appui fort, ton épaule fort et pour pouvoir impacter et pousser sur ta jambe. La façon dont il plaque, Thibaut Flamond, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire qu'il passe en fréquence, il va avoir ses 2 appuis parallèles et en revanche, quand il va décider d'engager le plaquage, il tape sur ses 2 appuis pour pouvoir pousser. Si on commence à le déborder, il va pouvoir être en réaction et se projeter. Et alors là, par contre, il va venir t'attaquer très bas, donc pas avec la volonté de te faire reculer, mais avec la volonté de te faire tomber. Et du coup, quand t'as un bolem de 2 mètres qui t'attrape pour te faire tomber au niveau des genoux, il a une efficacité redoutable. Et pour moi, il a du coup, au niveau du plaquage, cette doublée d'efficacité de faire tomber et de faire reculer. Et c'est un joueur qui pour moi se fait très peu franchir. Ça lui arrive évidemment et ça paraît presque normal de le voir plaquer et c'est sûrement aussi dû à sa formation. Pourquoi ? Mais parce que si tu as été formé 10, quand un 10 ne plaque pas, ce qui arrive, attention, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit, bien sûr qu'il y a des 10 qui ne plaquent pas. Mais quand tu ne plaques pas, ça se voit parce que tu es le premier défenseur dans la ligne. Tiens, d'ailleurs, parlons-en de sa formation d'ouvreur et les avantages que ça lui apporte. Quand tu te joues à l'ouverture, tu touches beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de ballons. Tu vis de nombreuses fois les situations dans lesquelles tu dois adapter ta vitesse, l'axe de ta course, prendre les informations sur la défense, faire des choix. Plus tu touches de ballons, plus tu progresses techniquement. Ce sont des qualités que tu développes au cours du temps techniquement et qui derrière ne vont plus te quitter. Une fois que la technique individuelle, elle est acquise, tu ne la perds plus. C'est comme si on te parle de faire du vélo. Une fois que tu as appris à faire du vélo, tu sais faire du vélo. Quand tu as appris à faire du ski, tu sais faire du ski. Il te faudra peut-être un petit peu de temps pour te réhabituer comme quand tu as appris à faire une passe vrillée, tu as appris à faire une passe vrillée. Même si dans le rugby moderne, tous les joueurs à tous les postes sont forcés de toucher plus de ballons, ce que tu as acquis avant d'être en professionnel, tu le gardes. Et donc le fait que Thibaut Flamand ait vécu un paquet de situations, ça lui permet d'avoir une ouverture globale et d'être bon dans plusieurs secteurs auxquels on ne s'attend pas forcément pour un deuxième ligne. Et donc il a cette vitesse de déplacement qui est intéressante mais qui est peut-être trop lente pour un 3 quarts et c'est pour ça peut-être qu'il est passé deuxième ligne. Mais du coup, il a gardé en plus de la vitesse de déplacement cette capacité à venir attaquer les zones de fracture. C'est-à-dire que son sens du timing pour venir se proposer dans un intervalle, il est bon, il est très fort là-dessus. Il arrive à gérer le tempo de ses courses pour arriver dans des cassures. Et sa vitesse de déplacement, le jeu qui évolue, les séquences qui sont de plus en plus longues, elles doivent aller dans le sens où les profils des joueurs doivent être de plus en plus mobiles et surtout de plus en plus endurants à l'effort. Tu cherches à augmenter la mobilité et la durée de cette mobilité de tes joueurs et notamment du 5 de devant. Les séquences sont de plus en plus longues, de plus en plus intenses et tes joueurs doivent garder cette capacité analytique et de lecture au cours du temps. Et le souci d'un joueur comme ça, parce qu'il y a toujours un souci, c'est quand il a franchi la ligne davantage pour le rattraper. Et donc, c'est un deuxième ligne qui marque des essais mais il ne marque pas que des essais en puissance. Une statistique que je trouve intéressante sur la saison. Thibaut Flamand, il marque 7 essais cette saison. Ouais, 7 essais, c'est pas mal. Tu prends Gaël Ficou, il en a marqué 8. Tu prends Danty, il en a marqué 2. Ok, il a été blessé Danty. Et si on pousse le raisonnement plus loin, Flamand, il a marqué 3 fois cette saison avec l'équipe de France. Autant que Ficou et Danty réunis. Alors ouais, tu peux me dire tout ce que tu veux, oui, mais les centres, on ne leur demande pas forcément de marquer. Mais les deuxièmes lignes, c'est pas un poste où tu vas avoir beaucoup de ballons et l'opportunité de marquer. Et c'est une statistique du coup que je trouve très parlante puisque si on regarde les essais de Flamand, c'est pas que des essais 5 mètres de la ligne en puissance ou en haut sur des ballons portés. Non, non, non. Et les mains de Thibaut Flamand, on en parle ? De la même manière que sur la gestion de ses courses, il est très à l'aise, il est techniquement habile. Il est capable de faire vivre le ballon après contact. sans avoir les ressources techniques pour pouvoir te faire vivre le ballon et que ça colle à ton projet. Et bien que le jeu de main soit important, t'es obligé d'avoir des mecs dans la cage, dans le 5 de devant qui vont tenir la baraque sur l'intensité et le combat. Et oui, parce qu'on parle de combat au rugby, c'est un sport rugueux. Et souvent, plus le combat est rugueux, plus l'intensité sera privilégiée et le risque de déchet technique augmente. Flamand, il apporte pour moi cette constance d'un point de vue technique devant. C'est-à-dire que même s'il va s'y filer comme un âne ou comme un poney dans le combat, il va garder cette capacité d'avoir des mains et de ne pas privilégier l'intensité au détriment de la technique. Il a tellement touché de ballon que le ballon n'est plus un problème pour lui. Et quand tu regardes le joueur, tu devines cette humilité qu'il doit avoir. Il est passé par toutes les étapes dans tous les clubs. En commençant par l'équipe numéro 5, il est passé de 10 à 3ème ou 2ème ligne. Mentalement, tu prends un coup quand même quand ça t'arrive. Demande au 10 de ton équipe s'il accepterait de passer 2ème ligne. Si un joueur n'a pas la mentalité, je ne pense pas que ça soit la bonne solution de le faire basculer devant. Être devant, surtout dans la cage, le 5 de devant, c'est une mentalité à avoir. Bon, après, les Anglais, malgré leurs défauts, je pense qu'ils ont été malins. Ouais, les Anglais ont été malins. Ils ont fait commencer Thibaut Flamand en 3ème puis progressivement, tu le fais glisser vers la 2ème ligne. Le choc, il est quand même moins brutal pour ton demi d'ouverture que tu viens de faire basculer devant. T'as une petite étape par la 3ème ligne. Une fois que t'as accepté de passer dans le pack, en fait, ça va être simplement un petit dépannage de temps en temps qu'on te fasse monter en 2ème ligne. Ça commence toujours comme ça. C'est un peu comme les centres que tu veux faire passer au talon. Tu vois, les centres dont je parle, les formats Rubikub, ceux qui n'ont toujours pas compris que tu préfères avoir des 3 quarts qui vont attaquer des espaces plutôt que d'attaquer l'homme. Et quand tu leur en parles, ils vont te répondre Ouais, mais je lui ai mis un cul, t'as vu, et j'ai réussi à marquer. Ouais, mais je lui ai mis un cul, c'est bien quand même. Et puis, c'est vrai que tu peux pas dire grand chose parce que si le mec, qu'il est efficace et qu'il va marquer et qu'il pose des... et qu'il crée des brèches, pourquoi pas ? Et puis là, il y a les saisons qui passent et le mec, le 12, qui était efficace au centre, qui franchissait tout le temps, commence à être un petit peu moins efficace. Il ne traverse plus le terrain en rebondissant sur tout le monde pour aller marquer. Pire, il commence à être trop lent et il se fait franchir de plus en plus souvent. Eh bien, pour pas le faire passer talon tout de suite, parce que ça, il va refuser catégoriquement en première ligne. Tu lui amènes les choses, progressivement, tu commences par le faire passer 8. Pour son évolution, pour sa maturité dans le jeu, tu lui expliques qu'il va apporter à l'équipe sur les fins de match, qu'en plus, il va pouvoir être dans le troisième rideau pour assurer la couverture parce qu'il connaît. Et là, ton 12, il va se sentir valorisé. Hop, tu la fais remonter d'un cran au numéro 8. Puis, tu lui fais tamponner sa licence première ligne pour dépanner au cas où parce que tu sais, on est quand même un peu ricrac au niveau des piliers cette année dans l'effectif. C'est étonnant, t'inquiète pas, c'est pas pour longtemps, c'est juste pour dépanner s'il y a des blessures. Et paf, tu le fais basculer talon la saison d'après. Replacer des trois quarts devant, c'est tout un art. Mais pour Thibaut Flamand, quel pari gagnant. Évidemment, je n'aborde pas la touche parce que je n'y comprends rien et vous le savez. Mais j'ai quand même l'impression que Thibaut Flamand, c'est pas spécialement un point faible. J'ai pas l'impression que ça soit un point fort plus que ça. Mais je trouve qu'il attrape quand même quelques ballons. Est-ce que tu penses que j'ai oublié des choses sur lui ? Parce que c'est possible que j'ai oublié des choses. Et si tu me le mets dans les commentaires, même si je ne réponds pas à tous les commentaires, je les lis les commentaires. Je m'en sers parce que c'est ça qui va m'aider aussi à créer les prochaines vidéos, à rebondir. Un grand merci à tous ceux qui lâchent des pourboires. Ouais, parce que vous pouvez tipser si vous voulez m'encourager pour développer la chaîne. Un gros merci à Mathieu, mon monteur. Vous avez son contact dans les commentaires et dans la description de la vidéo. Vous pouvez lâcher votre petit pouce bleu, c'est gratuit parce que vous êtes nombreux à regarder les vidéos jusqu'à la fin et pas beaucoup à liker les petits cochons, ça, c'est pas bien. Et pensez à vous abonner et surtout mettre la cloche. Le fait de mettre la cloche, c'est important pour l'algorithme YouTube. Et on se retrouve